Musique C'est Pascal, est-ce que tu peux nous parler de votre travail ici au Contamine ? Là c'est un travail de land art avec des raquettes à neige. On a voulu reprendre, faire des formes géantes qui s'intègrent ici au milieu naturel, à savoir la vallée d'Otlus. Il y a un mot ici qui s'appelle Anuit, ça s'écrit A-2-N-U-I-T, ça sonne comme Inuit. Et tout ça l'un dans l'autre, ici c'est des zones de chasse aussi pour les gens d'Otlus. On a voulu faire des formes qui rappellent à la fois l'art Inuit, l'art premier Inuit, et qui s'intègrent parfaitement dans le paysage. Et en n'utilisant aucune couleur, c'est juste la trace de nos pas qui forme tous ces animaux. Donc la scène de chasse, c'est un animal, un monstre. Et ici à côté, c'est un chasseur avec une lance qui va protéger le village. Donc on a un petit peu brodé, on a eu beaucoup d'imagination, avec Niki qui est une artiste canadienne. Et voilà, on a voulu vraiment faire des choses naturellement et se faire plaisir, tout en faisant du sport parce que c'est assez sportif quand même. Et il y a un plan avant ou c'est où vous allez à vue ? On est allé à vue, d'ailleurs on voit le début de notre scène, on ne savait pas trop où aller, et puis après c'est venu en faisant. Mais non, et d'ailleurs c'est embêtant parce que certaines formes, on ne les voit pas. On ne les voit pas du tout quand on les fait, notamment celles qui sont au-dessus. On les a vues uniquement quand on était en face, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Mais dans leur maladresse, elles ont quelque chose d'intéressant. Et en fait, ça nous satisfait complètement. On est en harmonie avec le milieu naturel et on fait ce qu'on aime, c'est-à-dire de l'art. Voilà, donc tout est bien. Et en plus, c'est un temps magnifique. Et c'est une pratique, un peu à la mode en ce moment, non ? Oui, disons que moi j'ai toujours été attirée par les traces, notamment les traces de ski. Quand on les voit, elles restent parfois du mois de février jusqu'à avril. Il y a quelques années, j'écrivais des mots quand je faisais une randonnée. À la fin, j'écrivais des mots. Et c'est vrai qu'il y a un monsieur qui travaille sur... Je crois que c'est un anglais qui travaille sur les arts, qui fait des formes géométriques. Pour lui, c'est très très géométrique. Enfin, c'est un art, à mon avis, c'est un art qui existe depuis que l'homme est dans la neige, en fait. Je pense que l'homme a toujours aimé laisser des traces derrière lui. Et donc, vous avez mis combien de temps à faire cette scène ? Alors, la scène de chasse a pris 4 jours. Et on la termine aujourd'hui. On a eu beaucoup de retours de gens qui sont intéressés. Ils se demandent qui est-ce qui fait ça. Et voilà, on pourrait continuer à l'infini. Mais à un moment, il faut savoir s'arrêter et surtout passer à autre chose. Mais c'était très intéressant à faire. Et en même temps, de travailler en partenariat comme ça, ce sont des choses qu'on va continuer. On veut les continuer aussi. Cette fois, au Canada, puisque Nicky vient du Canada. Et sur l'île du Prince-Édouard, où on veut faire la même chose, mais sur les plages. Et là, pareil, on veut rester dans la thématique des arts premiers, en utilisant le milieu naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada